et bien salut tout le monde c'est sapeu c'est parti pour une nouvelle vidéo en ce coup avec le yop cette fois ci on va jouer mode feu et on va jouer avec un autre item légendaire que la dernière fois vous avez bien aimé la vidéo avec la cape de rick et règle cette fois ci on a la cape de jah bon c'est une cape qui est plutôt pvm en vrai même pvp elle peut être super bien donc là il est fm pour du pvm c'est pour ça qu'il manque beaucoup de vita parce qu'en pvm on s'en et c'est parti contre un crat pour ce premier combat alors on sait pas qui c'est du coup vu qu'ils ont caché les pseudos ça c'est ils ont bien fait de le faire de cacher les pseudos et et les levels des mecs comme ça on sait pas du tout qui c'est si on les a déjà joué ou pas avant comme ça on n'a aucune idée de leur élément ou quoi et je trouve c'est bien allez c'est parti on est contre un crat du coup choc chef qui est un dofus ebène dofus ivoire bien opti 22% rez feu il en 11 6 ok donc non on n'a pas des grosses raies mais justement notre cap jah va compenser le fait qu'on n'est pas des très grosses raies donc il va peut-être jouer la balise j'en sais rien ouais là c'est possible qu'il mette une balise double percu ça m'étonnerait pas du tout la balise double percu donc voilà on a pas des raies incroyables mais justement cette cap jah je le rappelle dès que vous allez prendre des dommages à distance ou même dommages melee il me semble que pour le coup je crois que cette cap c'est tous les dommages n'importe lesquels tu vas récupérer du coup des raies fixe enfin des raies pour cent pardon donc là par exemple vous allez me donner des raies haut alors c'est peut-être que des dommages attend reçoit des dommages dans un élément il gagne 5% voilà donc c'est normal et après il n'y a pas d'histoire de dommages distance ou melee pour cette cap ok du coup là bon j'ai pas grand chose à faire en soit je vais tuer une vitalité je pense ah j'aurais peut-être pu faire un truc sympa je vais le faire c'est merde est où la flemiche elle est là voilà comme ça je charge les blen une fois en mêlée une fois à distance comme ça dès le prochain tour bon j'ai pas eu le temps de faire mon tour de jeu ça aurait été mieux que je finisse dans le coin mais c'est pas grave comme ça au moins là j'ai chargé mon ébène et dommage mêlée dommage distance c'est fait quoi alors la maîtrise de l'arc pour le cra il a pas des grosses raies on arrive à faire un bon tour là j'ai pas mis de coco je me suis dit ce genre de combat c'est pas forcément trop long on peut peut-être lui faire un gros tour et après tanker ou quoi on va voir on va voir alors il met une kawad donc je pense qu'il va faire une flèche de repli il reste 5 ph je sais pas trop ce qu'il va faire peut-être l'écrasante avec une balise de rappel non mais c'est un peu chaud d'écrasante là finalement mon placement est pas si mal je trouve ça aurait été pareil dans le coin remarque alors du coup il fait une flèche punitive dans le vide du coup la kawad sert pas grand chose à part me rajouter une entité là pour faire du tumulte donc je pense qu'on va bon conquête précis machin donc c'est dommage je me suis pas puissance j'aurais peut-être dû donc on va conquête hop là ça va faire sentence et là vous connaissez les bails ça fait extrait extrêmement mal en plus on va lui mettre les bains j'espère que les bains ça va bien se mettre sur le sur le cras pas sur le pas sur le stratagem ou je suis pas sur stratège pardon ou quoi normalement c'est bon je crois que je lui ai posé on va se rapprocher un peu ça va faire extrêmement mal alors on va lui mettre une tumulte à moins 2000 plus la sentence qui va lui remettre des dégâts hop là 500 dégâts plus les bains il a pris très très chard après ça c'est bien joué c'est bien joué et du coup là regardez on va gagner des résistances du coup là j'ai gagné 5% air par exemple bon ça reste qu'un tour mais c'est un petit peu le même principe que la capricarelle sauf que c'est avec des pourcents honnêtement en 1v1 cette cap va peut-être pas être très utile parce qu'il n'y a qu'un mec qui tape dessus en 3v3 tu sais quand tu as tous les mecs qui tapent un peu dessus tu vas gagner plus de résistance et à la fin ça va être assez propre en 1v1 je vous avoue que c'est peut-être moins intéressant je vous avoue mais bon la tasse quand même et puis aussi il n'y a pas que ça qui est intéressant sur cette cap il y a aussi le côté 10% dommages sort et c'est énorme pour des pour taper en fait 10% dommages de sort c'est énorme vraiment ça fait c'est mieux que par exemple je pense 120 l clairement c'est comme si tu avais un dofus lubis quoi juste sur ta cap après il y a 80 de puissance par contre c'est dommage c'est qu'elle fait que ça et des petits malus dessus il y a un malus de résistance mêlée c'est à dire que je tanque moi en mêlée mais bon par exemple contre un cra on s'en fout et il y a un malus de retrait pa malus de chute c'est pas forcément très grave qu'est ce qui nous a fait une apesanteur là c'est bien joué de sa part la petite pesanteur la double percu il reste que 800 points de vie et il a un ébène sur la tête là il est mort il aura beau se cacher des lignes de vue faire tout ce qu'il veut avec cet apesanteur on va gagner ce cra sans problème en plus là je peux lui mettre un ébène si j'ai envie un encore un autre regardez je fais une petite flamiche hop je peux mettre un coup de corps à corps donc ça le tue tous les jours regardez la prévisu du cac là 1600 en crit je sais pas on a combien de pourcentage de crit mais c'est assez énorme même les sentences ça fait mal tumult je le touche pas d'ici mais en vrai avec un souffle pour aller ramener vers moi et faire tumult c'est ce qu'on peut faire si vous voulez toute façon là on le tue tous les jours donc je peux faire un cac n'importe un ça passe du coup par contre voilà par exemple au corps à corps oubliez pas que votre cap elle vous donne 10% dommage sort donc c'est à dire que votre corps à corps n'est pas pris en compte là je vous teste cette cape sur les hop feux mais c'est pas forcément l'élément où c'est le plus utile moi je pensais à un truc c'est genre l'upermage par exemple tu joues cette cape plus le bouclier élémentaire et du coup ça compense en fait parce que le bouclier élémentaire c'est l'inverse de cette cape en gros le bouclier élémentaire quand tu le mets dès que tu prends des dégâts tu perds 5% de résistance dans l'élément là c'est l'inverse donc en fait ça compenserait le bouclier élémentaire ça veut dire qu'un hupermage il se fait bouclier élémentaire et avec cette cape là il reste à 50% res all en gros un hupermage il jouerait 25% de res partout il met son bouclier élémentaire et il joue avec cette cape là et ça lui fait un 50% haul c'est vraiment intéressant notez-le les hupermages cette cape est vraiment intéressant de toute façon cette cape est très bien aussi pour le pvm sur les cras je vais me la crafter sur d'autres pour mes cras là donc c'est vraiment pas mal on se trouve pour un prochain combat tout de suite contre un enutrophes allez c'est parti est-ce qu'il est bien au petit petit dofus petit dofus ivoire oula il a pas beaucoup de résistance feu mais c'est à dire d'être une troffe ou le feu aussi donc une troffe feu là contre cap feu j'ai l'impression qu'il en coiffe séculaire je dis peut-être des bêtises mais normalement à l'époque en tout cas les 15 réfix R c'était la sécu donc je pense que c'est toujours la même chose il a pas une des masses de vitalité nous on joue toujours avec le même mode cap j'allage tout ça j'ai pas mis de dococo je crois donc on va faire pareil on va faire un combat plutôt bourrin alors par contre on a l'ébène et je crois qu'il l'a pas ouais non il doit pas l'avoir sinon il aura la charge 1 sur la tête vous voyez par exemple il me donne 5% feu bon après c'est utile que quand le mec te tape plusieurs fois c'est pour ça que je vous ai dit que c'était mieux en vrai à mon avis c'est mieux quand t'as 3 adversaires tu vois alors là on peut faire quoi parce que niveau dégage soit je mets un coup de coeur à corps ça loue une shot sûre mais sinon avec 2 attaques je peux pas ouais faudrait faire un crit on va mettre un cas que c'est plus safe hop comme ça ça dégage on va pas plus retirer de paix avec le coup de coeur à corps c'est pas grave ok il a le boost puissance il a le boost pierre donc il va s'approcher alors est-ce qu'il va corrupt est-ce qu'il va retraite peut-être aussi la retraite qui nous ferait bien je sais pas quand il commence à mettre des flamish donc tu vois faudrait qu'il mette ses gros sorts au début du tour et les petits à la fin parce que sinon il me donne trop de raise genre là il m'a déjà donné 10% feu s'il continue de nous taper ça va encore monter hop et c'est là que ça serait force et s'il y avait ça se débuffe pas non ça se débuffe pas en plus vous voyez qu'il vient d'essayer de me débuffe mais ça marche pas enfin il a voulu me taper quoi mais ça se débuffe pas ok donc on a pris cher mais on peut lui faire assez mal aussi je pense il doit retirer de la portée on s'en fout un peu juste regardez est-ce que j'ai un... ah merde il a pas d'abyssal sur ce mod ça fait un peu chier on a pas de portée en plus sur la sentence euh je vais peut-être peut-être pas y aller trop maintenant ouais je vais essayer... ah merde je vais pas de portée du coup ok euh je vais mettre une... non j'ai même pas l'APO sentence j'aurais bien préparé un gros tour 3 même si j'ai pas de nebulus ou quoi mais bon on va se mettre là il a pas l'accélération de dispo vu qu'il vient de la lâcher donc je pense qu'il va tampo ce tour là vu que j'ai puissance hein je pense qu'il va se barrer ou alors il va retraite ou corrupt mais enfin corrupt il peut pas je sais pas il a pas les PM il nous met un remblai d'accord donc il va juste se casser je sais pas si je pourrais aller le choper vu qu'il va se barrer bien loin en vrai ça dépend où il va je pourrais peut-être si j'aurais voulu faire un tour précis avec la puissance ça peut faire mal bah alors genre là je peux par exemple je pense faudrait pas que je meure derrière en vrai c'est pas encore perdu ce combat parce que j'ai pas très bien joué mais en même temps je pourrais pas faire bien mieux que ça hein allez c'est parti la conquête la sentence et... merde j'ai pas de portée ah ça c'est con j'aurais bien voulu finir là bas derrière moi ouais bah tant pis on va rester exposé en vrai la stratège va peut-être bloquer le passage donc faut voir hop hop ok ça fait très très mal hein c'est abusé on a mis l'ébène normalement si c'est pas bugué on a mis l'ébène fait il va se reprendre la sentence donc si je tanque ce tour je pense qu'on est pas mal du tout parce que derrière il est vraiment dans la merde il a plus que mis et c'est abusé hein les dégâts du yop feu comme ça c'est vraiment fumé alors le petit coffre il va prendre une zone avec le sort feu voilà donc il va bien se soigner 800 de soins mais il a l'ébène sur la tête et là c'est là que c'est très dangereux faut vraiment qu'il se place bien parce qu'il a plus que 4pm il peut venir me tacler mais j'ai toujours le souffle oula non ça c'est pas très bien joué parce qu'il y a une zone tumulte là alors malheureusement coup pour coup ah ouais j'aurais pas assez pour débloquer coup pour coup c'est 2p on est d'accord ouais ah bah si c'est 2p c'est bon vu que tumulte ouais non c'est bon en fait je fais sentence je fais tumulte et il est mort je pense enfin il est mort il est peut-être pas mort mais derrière il y a... si il y a l'ébène en plus hein ouais je pense qu'il meurt là avec le Dolphicebène normalement à distance là hop là voilà ça passe pourtant on n'avait pas très bien commencé mais je peux pas faire bien mieux en vrai c'est juste qu'il a sous-couté un petit peu les dégâts ça passe pour cette inutrophe là sauf pour un dernier combat je pense bon la cape on n'arrive pas bien à se rendre compte de l'efficacité là d'un revient mais dites-vous que je pense que je tape plus fort avec ça qu'avec un voile dans quoi faudra voir allez à tout de suite et c'est parti contre un héliotrope pour ce dernier combat ça va être pas mal parce que le yop contre l'héliotrope je pense que c'est pas mal c'est une des seules classes où tu peux choper l'héliotrope assez facilement grâce au bond avec des classes c'est un peu galère d'aller jusqu'à l'héliotrope qui se planque assez bah qui se planque quasiment tout le temps il passe en haut il passe en bas il passe à gauche il passe à droite avec l'héliop vu que t'as le bond et que la map est pas très grande tu restes au milieu de la map tu peux le choper quasi tout le temps alors il a des bonnes reste-feu 42% fait il est un petit d'officacité il est bien au petit il n'y a aucun doute là dessus nous on va y aller en mode bourre clairement de toute façon j'aime bien taper le tour 1 comme ça ça charge en fait mon mon petit dofus ébène comme ça hop je vais pas s'en charge 2 directement et comme ça dès le tour 2 je peux potentiellement lui mettre le dofus ébène ça dépend ça dépend si on va pouvoir normalement on va faudra faire des dommages mêlés je crois non ça c'est en état 3, 4 je sais pas on verra bien il va nous mettre 2 portails il va taper dedans c'est à dire d'être un héliotrope terre je pense on a 27% il va faire double persiflage thérapie ou pas il est peut-être pas terre d'ailleurs si c'est à dire d'être le hicha voilà il nous a fait assez mal il ferme tout ça ok très bien bah là on peut déjà faire un tour tumulte on va pas trop se prendre la tête on y va alors la conquête est-ce que j'ai me puissance maintenant non je pense pas bon j'ai un peu con je vois qu'en vrai j'ai pas grand chose d'autre à faire j'ai pas la portée sentence parce qu'il m'a kick il m'a kick ma PO avec ses persiflages mais c'est pas très grave on peut quand même le faire à des dégâts hop la petite sentence la grosse tumulte même s'il a des bonnes rêves donc il va bien les tanker ça fait seulement moins 1000 enfin c'est déjà pas mal hein on peut même peut-être faire un pugila ou peut-être une flamiche ça tape plus en fait on va faire une petite flamiche sur le pouce que ça va mettre dans le 80 hop 400 dégâts et du coup on est en charge on est en ébène 5 du coup prochain tour on peut directement lui mettre l'ébène mais des fois j'arrive à mettre l'ébène tour 2 il faut juste faire des dommages mêlés enfin faut voir alors du coup il se barre de l'autre côté comme vous l'avez dit donc là j'ai toujours pas précis je lui suis pas boost non plus on lui a quand même fait un très gros tour sans se préparer ou quoi donc c'est pas mal il continue flamiche, double persiflage il ferme je pense que ça va être le même tour mais là il commence à se soigner un peu il a un peu peur là j'ai fait un petit tour de petit tour de soin je pense enfin soin petit tour de boost après c'est vrai qu'il peut camoufler donc c'est un peu casse-couille on va quand même est-ce que je suis puissance ? on va pas puissance parce que sinon il va me camoufler direct ça va être un peu casse-couille là on va juste on peut tenter le retrait PM en vrai on peut tenter le petit retrait PM il peut passer allez couper moins 1 PM en vrai c'est pas mal plus le mec se retrouve en 10-5 bon il a peut-être un abyssale donc peut-être en 10-6 mais ouais voilà 10-6 mais en vrai ça le fait chier je pense il a plus que 1900 points de vie et surtout il a un ébène sur la tête du coup ça met une pression supplémentaire si j'arrive que si je fais un tour précis ce tour là avec l'ébène en plus à la fin du tour il est vraiment en danger pourtant il a 42% feu c'est pas vraiment il a des rêves il se soigne et tout assez régulièrement là il est un petit peu en sueur il fait double pot mais du coup on perd aucun point de vie je pense qu'il va aller dans son portail donc voilà mais il faut qu'il fasse gaffe parce que là j'ai pas la conquête donc je pense que j'ai une puissance pour le forcer à me débuff en vrai je sais pas j'hésite vraiment à la puissance je me dis y'a peut-être pas besoin quoi rassemblement ça attire de combien de cases en vrai c'est pas écrit je sais pas si ça attire de combien de cases c'est que 2 apparemment ok donc je pourrais pas le faire là bon allez j'ai quand même la puissance j'ai quand même le forcer à me débuff là parce que ça tombe bien comme ça je vais pouvoir lui mettre un coup de corps à corps on va faire flamish sentence hop prochain tour on pourra lui mettre un ébène donc ça sera encore un autre et un gros coup de corps à corps crit en vrai il a que 10 PA donc pour me débuff il peut me débuff une fois c'est sûr mais même avec du débuff en vrai il va être dans la merde parce que là j'ai le retour de la conquête et j'ai toujours pas précis du combat c'est vrai que Yop contre Helio c'est compliqué pour les ilotropes je trouve c'est un matchup dur franchement les Yop ils te chopent tout le temps avec le bon tout le temps genre même là s'il se barre je peux encore chopper en plus là il me fait une zone tumulte il faut qu'il fasse très attention la zone tumulte il nous met du coup le camouflet voilà c'était obligé qu'il allait venir nous débuff si je mettais la puissance c'était obligé et du coup il va fermer hop la sentence qui proc mais là du coup je vais faire bon précis conquête et compagnie et je pense qu'il on va voir si j'ai les PA pour tout faire mais je pense que oui en plus on va mettre un ébène donc précis ouais j'ai pile poids là c'est conquête au milieu la sentence il va peut-être pas mourir mais il va être vraiment pas bien parce que là regardez la tumulte ça va lui mettre l'ébène hop voilà il n'y a plus de totem en plus on peut même se barrer un peu mais je crois qu'il meurt parce qu'il se reprend la sentence plus le dofus ébène donc il crève hop et hop voilà c'est vraiment très très fort très très fort le dofus ébène ça c'est pas une nouveauté c'est un dofus que je vous l'avais dit ça allait être beaucoup trop fort et c'est un mécanique qui n'est pas très intéressante encore pire en 3v3 les gars si vous avez peut-être encore vu de 3v3 avec des ébènes de partout j'en ai déjà fait quelques-uns des combats où il y a des ébènes de tous les côtés et c'est assez chiant parce que c'est beaucoup trop important dans les combats en tout cas voilà pour ces vidéos en cap JAH bon en vrai ça ne change pas grand chose dans Yop classique mais je voulais vous la montrer quand même pour les petits Turieux qui n'ont pas encore la chance d'avoir les items légendaires sur Lofi donc voilà très bonne cap franchement en PVM c'est sûr qu'elle est bien parce que déjà le malus de résistance mêlée en PVM tu t'en fous franchement tu t'en fouches totalement tu tapes de loin les mobs te tapent jamais au corps à corps machin et en plus 10% de matchs ça fait énorme parce qu'en fait avec le bouclier vous avez 10% dommages sort 15% dommages distance vous avez les dommages finaux du Dofus Eben les dommages finaux du Dofus Bo ça fait beaucoup de petits pourcentages à droite à gauche et ça fait qu'on tape très très fort à la fin parce que vous avez vu que là Liotrop il avait 42% feu le Dofus Ivoir et on n'a pas eu de mal à le tomber parce que c'est plutôt bien passé c'était Sapon n'hésitez pas à laisser un maximum de like bonne soirée Sous-titrage ST' 501